Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé avec comme invité surprise ce rabissant coup de soleil que j'ai attrapé pendant mon séjour à Brighton en Angleterre voilà c'est complètement ironique je l'ai raconté à plein de personnes de mon entourage et tout le monde se fout de moi parce qu'attraper un coup de soleil en Angleterre c'est quand même pas ce qu'on imagine de prime abord mais il a fait très beau et le vrai temps bien trompeur c'est à dire qu'il fait beau mais pas trop chaud un petit vent, un petit voile nuageux et voilà ne faites pas ce que j'ai fait, c'est une grosse erreur franchement c'est bien fait pour moi parce que j'ai pas mis de crème solaire sur mon corps donc j'ai les mains marrons, les bras blancs, voilà le bronzage golfeur j'avais du maquillage sur le visage donc notamment des produits avec un SPF dedans donc j'ai pas trop cramé du visage à part sur les contours du visage là où on ne met pas de maquillage et au niveau vraiment du cuir chevelu sur les bords des cheveux heureusement j'ai beaucoup de cheveux donc j'ai pas pris de coup de soleil sur le reste de la tête mais ni sur une raie ou quoi que ce soit mais j'ai bien cramé donc on va éliminer l'éveil fond qui est dans la pièce c'est à dire que oui cette oreille est rouge parce qu'elle pèle non je n'ai pas de pellicule, c'est mon cuir chaud bleu qui pèle le bord de mes cheveux là je suis peut-être donc bronzée du visage, bronzée du cou, mais pas des bras c'est normal et voilà maintenant c'est bien fait pour moi, il faut que j'arrive à résoudre ça mais donc ne faites pas comme moi, portez la crème solaire le dernier coup de soleil que j'avais pris comme ça c'était en Bretagne sur à peu près les mêmes conditions climatiques donc beaucoup de soleil, mais un peu de vent, mais pas trop chaud etc et on le voit va venir et c'est pas bien bref on n'est pas là pour parler de mes coups de soleil on va passer tout de suite à mes produits terminés alors plusieurs d'entre vous m'ont dit dans la précédente édition qu'elle souhaitait que je vous dise à chaque fois quel produit j'utilise en remplacement quand je ne rachète pas un produit en question c'est une façon de faire que je faisais il y a pas mal de temps en arrière que j'avais arrêté de faire parce que du coup ça faisait des vidéos à rallonge mais j'ai l'impression que ça vous manque quand même voilà parce que j'ai reçu pas mal de commentaires la dernière fois donc je vais essayer de vous dire si j'oublie pas au fur et à mesure par quel produit je le remplace si ça n'est pas par lui-même alors un produit tout d'abord pas terminé mais que je dois mettre à la poubelle c'est le baume hydratant éclat Berglow de la marque Bobbi Brown donc c'est un produit que j'avais reçu de la part de la marque avec un très joli packaging donc il suffisait de tourner comme ça et vous avez le... je vous le fais avec un fond blanc vous avez la pompe qui sortait j'ai adoré ce produit alors je ne l'utilisais pas du tout tous les jours parce que c'est une base éliminatrice mais qui était bien lumineuse mais j'aimais bien sa texture elle n'était pas collante etc et ça faisait oui peut-être quasi un an que je l'avais entamée et en fait elle sent très mauvais voilà donc elle a complètement viré elle n'a pas changé de texture, elle n'a pas changé de couleur mais elle sent vraiment très mauvais donc bien sûr je ne vais pas m'appliquer ça sur le visage donc c'est dommage parce qu'en plus il me semblait que c'était quand même un flacon plus ou moins airless, vous savez les flacons dans lesquels l'air ne re-rentre pas donc normalement en termes de conservation de produit c'est assez intéressant mais voilà il a tourné donc je le jette je ne vais pas le racheter parce que des bases éliminatrices je n'en utilise pas tous les jours c'est pas un produit dont j'ai vraiment besoin dans ma routine beauté donc non je ne vais pas racheter ensuite j'ai terminé le mascara toute épreuve 24h de la gamme Clinique Fit de chez Clinique donc la gamme Clinique Fit elle a été pensée pour les personnes qui font du sport qui sont très actives et qui ont besoin d'avoir des soins matifiants du maquillage longue durée etc donc on était sur un mascara longue durée c'est à dire quasiment un mascara waterproof alors c'est pas la formulation de mascara que je préfère parce que c'était une brosse très longue avec un vrai effet allongeant pas trop de volume je crois que je vous en avais quand même parlé dans une vidéo de vos favoris parce que c'est quand même un très bon mascara mais c'est vrai que je préfère des mascaras qui donnent plus de volume celui-ci je l'utilisais volontiers en première couche puis j'appliquais un autre par la suite alors il était très bien, il tenait bien la courbure il bougeait pas, il bavait pas, c'est pour ça que je vous en avais parlé parce que vraiment j'ai rien à lui reprocher c'est juste qu'en termes de rendu je préfère les brosses un tout petit peu plus étoffées pour donner encore un petit peu plus de volume donc non je rachète pas et actuellement celui que j'ai sur les cils aujourd'hui c'est toujours le Paradise Ecstatic de chez L'Oréal en version waterproof qui est très waterproof si vous avez les yeux qui pleurent ou vous avez peur que votre maquillage bouge etc il est génialissime c'est le deuxième tube que je rachète je crois qu'après je vais passer à autre chose parce que je veux voir d'autre chose mais il est vraiment vraiment exceptionnel ensuite on va passer au soin visage j'ai fini deux baumes à lèvres toujours chez Clinique dans la gamme Pep Start le baume perfecteur lèvres alors la gamme Pep Start chez Clinique c'est une gamme un petit peu jeune avec des packagings un peu plus colorés c'est une gamme un peu moins luxe aussi je crois que les prix sont un peu plus bas je vous avais parlé notamment dans une vidéo favori du masque de nuit pour les lèvres qui était sous forme de tube avec une pâte assez épaisse qu'il fallait donc appliquer comme son nom l'indique en masque sur les lèvres en la nuit que j'avais beaucoup beaucoup aimé et j'avais reçu aussi de la part de la marque le baume alors le baume je ne peux plus vous le sortir parce qu'il n'y en a plus mais un baume à lèvres assez basique si je l'ai fini c'est que je l'ai aimé sinon je ne l'aurais pas terminé après ça reste un baume à lèvres classique conventionnel si vous avez beaucoup d'allergies et que la marque Clinique est intéressante pour vous de ce côté là pourquoi pas l'essayer moi je ne le rachèterai pas parce que je n'ai pas forcément besoin d'avoir un baume de chez Clinique même s'il était très bien son successeur en ce moment je suis à fond dans les baumes en tube de chez Glossier je vous mettrai une photo sur l'écran donc le baume ça s'appelle le baume.com en anglais donc je l'ai en version translucide je l'ai en version à la rose un petit peu teintée je l'ai en version à la noix de coco que j'adore donc voilà en ce moment je tourne majoritairement avec ça ensuite le baume à lèvres call cream de la marque Aven en peau ça je crois que je vous en ai aussi parlé dans une vidéo favori je l'ai beaucoup 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 aimé ce baume je me souviens m'en être servi je l'ai même quasiment vidé du début à la fin pendant que j'étais malade pendant que j'avais la grippe c'est un baume qui est très épais call cream c'est pas un mystère c'est une gamme chez Aven qui est vraiment bien pensée pour les peaux réactives fragilisées, sensibilisées et pendant la grippe j'avais vraiment le contour de la bouche complètement desséché donc c'est un baume que j'ai adoré alors je le rachèterais vraiment lui sans aucune hésitation il se trouve que j'ai pas mal de baumes à finir etc donc je vais pas le racheter dans les médias mais si j'ai plus de baumes je me tournerais vers lui sans hésitation et il avait une petite odeur je peux pas vous expliquer ça c'est un peu le carité au fond mais j'aimais beaucoup beaucoup son odeur son successeur je vais pas aller vous le chercher mais il est sur ma table de nuit là-bas c'est le masque de nuit pour les lèvres de la marque La Neige qui est une marque coréenne si vous me suivez sur Instagram je vous fais de temps en temps maintenant des vidéos IGTV donc je vous ai fait une vidéo Roll Sephora il y a pas très longtemps et je vous l'avais montré dans cette vidéo ensuite j'ai fini deux produits de chez Glossier justement la brume apaisante visage voilà un petit spray à l'eau de rose bien pour fixer le maquillage bien pour rincer son eau micellaire pour se rafraîchir un peu le teint dans la journée après ça sent la rose c'est pas un mystère c'est marqué dessus c'est pas une odeur que j'adore par dessus tout je suis pas certaine de le racheter peut-être pendant une prochaine commande parce que j'aime beaucoup la marque Glossier mais objectivement c'est pas un produit inoubliable donc dans l'immédiat je le rachète pas et pour le moment je l'ai remplacé par l'eau de beauté de chez Caudalie que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo favori que je vous mets là sur l'écran qui est un produit incontournable un best-seller que j'aime énormément pour les mêmes usages ensuite j'ai fini le sérum niacinamide et zinc de la marque Glossier pareil je vous en ai parlé dans ma vidéo favori décidément il y a beaucoup de choses dont je vous avais déjà parlé alors j'ai beaucoup aimé ce sérum j'ai un seul reproche à lui faire c'est la durée de vie parce que ça fait 15ml et que moi je suis toujours assez généreuse sur les quantités c'est à dire que quand il est recommandé de mettre 2 ou 3 gouttes moi j'ai tendance à mettre une pipette entière donc il est parti très vite en dehors de ça une très très belle action sur l'acné inflammatoire vraiment les boutons douloureux qui arrivent en sous-cutané c'était très efficace de ce côté là donc ça c'est les effets du zinc j'ai toujours été assez sensible positivement parlant je veux dire au zinc que ça soit dans des produits de soins ou même par voie orale j'en avais pris à un moment quand un dermatome en avait prescrit voilà c'est un actif qui fonctionne très bien chez moi donc sans surprise ce sérum a bien marché en dehors de ça il y avait donc du niacinamide qui est un agent qui vient apaiser la peau calmer les rougeurs j'ai pas vraiment vu de différence de ce côté là mais moi je l'avais surtout entamé pour ce problème d'acné et il a été bien efficace j'ai eu la grande surprise de recevoir un colis de la part de la marque Glossier donc je suis je ne sais pas si c'est définitif mais en tout cas leur service de relations presse m'a contactée ça fait longtemps que j'avais pas été aussi emballée de recevoir un mail d'une marque comme ça parce que vraiment Glossier j'adore je suis fan de cette marque je vois que vous aussi parce que parfois vous m'envoyez des mails pour me dire vous avez testé des produits que ça vous a plu et ils m'ont envoyé les trois sérums donc il y a celui-ci donc le sérum un peu donc le super pur un peu pour peau acné acnique etc après il y a le super bounce sérum à l'acide hyaluronique d'ailleurs je pense que ça va être le prochain que je vais essayer je l'ai dans mes tiroirs et le super glow qui est un sérum à base de vitamine C donc ces trois sérums je les ai et ils me les ont renvoyé trois fois donc je ne vais pas les garder tous les trois mais donc sachez que dans la prochaine Neroli Box donc pour savoir quand est-ce que la prochaine Neroli Box arrive je vous invite à me suivre sur Instagram ça ne sera pas tout de suite parce que je viens d'envoyer la toute dernière là en tout cas celle qui la gagnera bref voilà assez parlé sur celui-ci et je le remplace du coup par je pense que je vais le remplacer par le super bounce donc le sérum hydratant à l'acide hyaluronique toujours de chez Glossier ensuite j'ai terminé un produit que j'ai adoré je ne vous en ai pas parlé dans les mes favoris je vais vous expliquer pourquoi c'est le super food 360 sérum de la marque Evolve alors Evolve une marque anglaise oui qui fait des produits quasiment à 100% naturel en termes de composition là c'est 99% des ingrédients qui sont d'origine naturelle et 81% du total qui est d'origine bio c'est donc non testé sur les animaux c'est vraiment une très belle marque avec de belles compositions donc ça c'est un sérum pour tout type de peau avec des peptides et puis des huiles qui faisait 10ml voilà c'est la raison pour laquelle je ne vous en ai pas parlé dans une vidéo favori parce que j'ai beau l'avoir énormément aimé j'ai pas eu le temps de le tester suffisamment longtemps pour vous donner un avis définitif à son sujet j'aimais beaucoup sa texture fluide fine qui rentre très vite dans la peau un bon pouvoir hydratant ça m'avait enlevé un petit peu toutes mes petites résides de déshydratation sous le maquillage ça fonctionnait hyper bien facile à appliquer composition parfaite voilà je vous en ai pas parlé dans les favoris mais je pense que c'est un bon produit parce que vraiment je l'ai aimé mais je l'ai pas testé assez longtemps puis voilà 10ml ça part quand même très très vite on trouve la marque notamment sur le site Blumen Blush de toute façon je vous mets ça sous la vidéo et donc lui aussi je vais le remplacer par un sérum glossier ensuite la crème fouettée Lala Retro de la marque Drunk Elephant alors Drunk Elephant c'est une marque qui m'intrigue pas plus tard que ce matin j'ai reçu une commande que j'avais passée sur le site de Kull Beauty j'ai recommandé un nouveau kit de miniatures ce qui est bien c'est que cette marque elle est toute jeune toute récente mais qui se sont très très vite lancées dans la production de kits avec plein de petites miniatures pour tester l'intégralité de la gamme du coup je crois qu'avec ces miniatures là j'aurais quasiment testé tous les produits qui existent avec peut-être dans l'idée ou non de racheter des produits en full size si vraiment ils m'ont emballé parmi tous ces kits il y avait un kit qui était composé de 4 produits en miniatures et un produit en full size qui était cette crème et ben j'ai dû bien tomber parce que par exemple si j'avais eu le sérum à la vitamine B5 en format réel j'aurais été hyper déçue parce que je ne l'ai pas apprécié en ce moment j'ai la crème contour des yeux aussi en miniature que je n'aime pas trop pareil j'aurais pas été très contente de l'avoir en format réel mais je suis très bien tombée parce que cette crème était top avec 6 extraits d'huile africaine rare et de l'extrait de plantain alors le seul truc pour moi qui est complètement faux c'est l'aspect crème fouettée c'est vraiment une crème conventionnelle j'ai pas vraiment retrouvé l'aspect fouettée elle était très agréable à utiliser mais je ne peux pas dire qu'elle était fouettée en dehors de ça ma peau sèche s'est régalée avec elle elle était hyper agréable à utiliser très confortable elle était riche sans être grasse je l'utilisais sous mon maquillage le matin ça se passait hyper bien on est sur un format de peau qui est assez original donc vous appuyez en fait ici et la crème sort par le dessus petite déception c'est que le pot en fait à vide est très très lourd donc moi je ne l'ai pas vu se finir un matin j'en avais plus il n'y a pas de niveau pour voir où on en est et en fait voilà même vide le pot reste très très lourd donc on est un peu surpris quand on arrive à la fin pour autant c'est quand même un pot de 50 ml donc vous avez le temps d'en voir le bout mais je l'ai énormément apprécié je la rachèterai peut-être parce que vraiment c'était une très très bonne crème pour le moment je suis passée à autre chose en ce moment j'utilise alors j'utilise deux crèmes de jour j'utilise une crème de jour de chez Typologie qui est top je pense que je vais finir par vous en parler dans des favoris aussi parce que elle m'emballe bien il faut que je la teste plus longtemps pour être sûre de vous en parler et une crème de chez Rennes aussi à la vitamine C je fais assez attention du coup cette crème de chez Rennes je ne l'utilise pas les jours où je sors typiquement voilà les jours avec les coups de soleil comme ça heureusement je ne l'avais pas sur mon visage la vitamine C est un petit peu photosensibilisante voire carrément photosensibilisante donc il faut être assez prudent donc j'utilise quand je vais au travail quand je sais que je ne vois pas le jour comme ça je suis tranquille ensuite j'ai terminé alors un produit pas du tout fait pour moi une eau fraîche 2 en 1 hydratation rééquilibrante de chez Dior dans la gamme Hydra Life donc c'est la marque qui m'avait envoyé cette lotion c'était un liquide bleu ciel c'était en plus voilà visuellement très réussi alors en fait je l'ai reçu je me suis rendu compte que c'était pas forcément un produit qui était fait pour mon type de peau mais j'avais trop envie de l'utiliser voilà des fois ça ne s'explique pas donc une donc il marque eau fraîche rééquilibrante en fait vous aviez un fond un peu comme des micro-poudres ou des micro du micro-tal je sais pas trop comment expliquer quelque chose de très très fin en fait il fallait secouer la lotion et vous vous retrouviez avec une lotion qui venait bah rafraîchir la peau etc mais aussi la matifier avec ses micro ouais on avait l'impression que c'était vraiment de la poudre compressée très très finement j'ai pas la peau grasse donc forcément cette eau cette lotion m'a pas convenu ce que je faisais en fait c'est que moi je la secouais pas comme ça je me suis servi toute la partie aqueuse ce qui est vraiment une lotion classique et pas du côté matifiant en quelque sorte je l'ai vidé complètement parce que voilà j'ai toujours peur que ça coule après dans mes tiroirs mais voilà il restait du coup ça à la fin que j'ai pas pu finir donc voilà sans surprise c'est un produit qui m'a pas convenu mais je l'ai bien cherché et actuellement en lotion bah j'en ai pas en ce moment en fait j'utilise l'eau de beauté de chez Caudalie je ressens pas forcément le besoin d'utiliser une lotion en ce moment donc voilà l'eau de beauté fait bien l'affaire et le dernier produit que j'ai fini pour le visage c'est un exfoliant lacté donc un masque un masque en tissu de la marque Patchology j'ai acheté ce masque pendant mon séjour à Brighton d'ailleurs le vlog de Brighton arrive je pensais vous le poster ce dimanche mais je sais que Morgane elle aura pas eu le temps de faire le montage du sien donc je pense qu'on se retrouvera la semaine prochaine pour les vlogs à Brighton mais ça faisait longtemps que je vous avais pas fait une vidéo beauté donc voilà c'était le moment de faire ça donc un petit masque que j'ai acheté dans la boutique Space & Cake qui est un peu le temple de la beauté des petites marques de niche en Angleterre il était à la caisse j'avais pas du tout prévu de l'acheter c'est en payant que je me suis rendu compte du prix je m'étais un petit peu emballé 8 livres 8 livres ça fait à vue de nez 10 euros donc hyper cher pour un masque en tissu et du coup quand je l'ai mis sur ma peau je l'ai fait hier ou avant-hier je me suis dit bah dis donc j'ai intérêt à en être contente et j'en ai été ravie pas au point de le racheter parce que vraiment je trouve ça beaucoup beaucoup trop cher pour un masque à usage unique mais le tissu était complètement imbibé de produits et j'ai eu une vraie action exfoliante et illuminante sur mon visage et j'ai vraiment vraiment adoré donc vous avez des enzymes de fruits de l'acide lactique de la noix de coco et du lait de soja pour eux apaiser et hydrater la peau et ça m'a vraiment éliminé toutes les petites irrégularités de surface que je pouvais avoir sur la peau pour autant ça m'a pas desséché la peau ça l'a pas fait tirailler j'ai la peau assez sensible j'ai pas eu de soucis de ce côté là donc voilà je l'ai énormément aimé puis à la fin quand je l'ai retiré j'avais un gros surplus de produits j'ai massé dans ma peau et puis j'ai laissé pénétrer donc j'ai été très très contente de ce masque mais non trop cher clairement trop cher et son successeur masque en tissu je crois pas que j'en ai dans mes tiroirs actuellement en tout cas pas des masques exfoliants je dois avoir des masques hydratants mais je ne sais même plus trop ce que j'ai dans mes tiroirs ensuite côté soins du corps j'ai fini une miniature d'un gel douche au savon de Marseille de la marque L'Abeille L'Abeille des origines même une petite marque française qui crée donc des produits à base de savon de Marseille qui était qui était très sympa j'avais testé un savon pour les mains qui était très bien et j'ai beaucoup aimé ce petit gel douche après voilà je n'ai pas forcément l'envie ni le besoin de passer une commande sur ce site pour retrouver des produits mais si vous la croisez elle est très bien je continue dans les gels douche puis après je vous dis ce que j'utilise en ce moment deux produits de chez Vendôme j'avais fait une collaboration avec eux sur mon blog je vous mettrai l'article sous la vidéo donc j'avais testé pas mal de leurs produits j'en ai reçu énormément je crois que j'avais quatre flacons d'huile cinq flacons de gel douche j'ai donné trois flacons à une association de ma ville j'aime bien donner les produits un peu de première nécessité parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus utile et j'en ai gardé quelques-uns donc l'huile de douche huile d'olive noble dont mon chéri s'est servi avec moi qu'on a beaucoup aimé avec le vrai confort de l'huile et le côté un petit peu moussant donc très agréable et puis un gel douche un tout petit peu plus conventionnel donc un gel douche micellaire au thé blanc et camomille bio alors lui j'ai adoré l'odeur ça c'est une petite odeur de bébé c'est hyper agréable voilà peau très réactive très sensible avec tendance au gratouillis eczéma etc je ne vous conseille pas parce que c'est vraiment pas des gels douche avec des belles compositions mais bon nous sur la durée où on s'en est servi ça ne nous a pas posé de soucis et ensuite j'ai fini le gel douche énergisant aux algues de l'Atlantique et au magnésium de la marque Rennes alors un grand bravo à la marque pour son effort sur le packaging c'est une bouteille en plastique qui est faite à partir de plastique recyclé retiré des océans donc ça c'est top c'est pour ça que le plastique est un petit peu je ne pense pas qu'on se rende compte mais c'est pas complètement transparent c'est un tout petit peu jauni une pompe qui est entièrement recyclable aussi parce qu'elle ne contient pas de ressort en métal ou quoi que ce soit dedans donc l'intégralité du flacon est recyclable donc voilà bravo à la marque pour ce bel effort après le produit je n'ai pas forcément adoré moi les odeurs d'algues tout ça ce n'est pas forcément quelque chose que j'adore c'était un gel douche voilà correct je l'ai fini sans grand plaisir mais en tout cas j'applaudis vraiment l'innovation, l'effort qui a été fait au niveau du packaging parce que ça fait plaisir de voir de belles initiatives comme ça ah oui puis du coup je ne vous ai pas dit ce que j'utilisais sous la douche actuellement donc c'est l'huile de douche Exomega de chez Aderma ah oui alors du coup je ne vous ai pas dit ce que j'utilisais sous la douche actuellement donc c'est l'huile de douche Exomega de chez Aderma qui pour le coup est un produit qui est parfait pour les peaux qui ont tendance à faire de l'eczéma qui ont des problèmes de démangeaisons etc et voilà j'en suis très contente ensuite on va passer à la catégorie cheveux j'ai fini deux petites miniatures de chez Gros Alchemist quand je pars en voyage en fait je prends toujours des petites miniatures de ce type là et donc c'est ce que j'avais emmené avec moi à Brighton donc le shampoing et l'après shampoing alors il faut être bien vigilant parce que les packagings sont rigoureusement identiques donc sous la douche quand vous en avez plein les yeux c'est pas facile de s'y retrouver le shampoing je l'ai adoré vraiment il mousse bien il se rince bien il laisse les cheveux hyper léger il m'a fait quasiment durer 4 jours sans shampoing derrière vraiment top donc lui je le retiens parce que franchement je l'ai beaucoup beaucoup aimé et l'après shampoing pas mauvais mais pas dingue donc lui je sais que je le rachèterai pas et actuellement je remplace par comme je vous l'ai dit ça c'était juste pour des vacances mais je remplace par j'ai un gel douche anti-péliculaire chez Chlorane en ce moment enfin anti-démangeaison plutôt et donc anti-péliculaire que j'aime beaucoup et en après shampoing ah en après shampoing en ce moment j'ai un après shampoing de chez Gizou je ne sais pas comment on appelle cette marque je vous mets une photo sur l'écran je vous avais mis une petite publication sur Instagram une marque un peu de niche qui propose des produits capillaires majoritairement capillaires en tout cas à base de miel très joli packaging très cher très niche pas forcément hyper convaincu parce que j'ai trouvé que c'était très cher pour ce que c'était pour le moment j'utilisais que ce fameux après shampoing que je trouve pas incroyable donc à voir si je vous conseille la marque ou non mais il faut que je poursuive un peu mes tests ensuite j'ai fini le bain traitant à la propolis de chez Leonard Grail alors c'est un produit avec lequel j'ai une relation amour-haine dans le sens où ce produit il est parfait pour mes cheveux j'adore l'odeur j'adore l'effet c'est un shampoing doux anti-pelliculaire donc c'est pas un shampoing pour les pellicules grasses c'est vraiment un shampoing pour les gens qui peuvent finir par avoir des pellicules comme moi hormis ces périodes de désquamation mais suite à des démangeaisons voilà j'ai pas des pellicules tout de suite c'est à force de me gratouiller le cuir chevelu que je peux finir par avoir des pellicules donc en termes de cible je suis en plein dedans j'adore son odeur j'adore son efficacité j'ai un problème c'est que je n'arrive pas à le répartir correctement sur mon cuir chevelu voilà en premier shampoing ça fonctionne pas quand j'ai les cheveux entre guillemets sales donc avec le sébum, la poussière etc j'arrive pas à le faire mousser même en deuxième shampoing j'ai toujours un peu de mal moi j'ai beaucoup de cheveux ils sont très épais ou alors faut que j'en utilise une quantité industrielle auquel cas le produit me fait genre 5 utilisations et vu le prix ça n'a aucun sens donc voilà c'est un produit que je finis par ne jamais racheter moi-même parce que vraiment il n'est pas il n'est pas complètement adapté à mon utilisation mais quand on me l'envoie franchement je crache pas dessus parce que je l'aime beaucoup et que mon cuir chevelu l'aime beaucoup aussi voilà c'est la raison pour laquelle moi je ne l'achète pas et ensuite un shampoing sec alors ça je vous en parle pas souvent parce que moi quand j'ai les cheveux sales je les lave c'est vrai que je suis pas trop adepte du shampoing sec parce que j'ai pas les racines qui regressent très vite donc en fait moi quand mes cheveux sont sales c'est qu'ils ont besoin d'être lavé c'est pas forcément que j'ai besoin juste de rafraîchir les racines ou autre voilà mais pour les gens qui ont vraiment les racines qui regressent vite etc je peux tout à fait comprendre que ça soit utile ce type de produit pour justement éviter de se laver les cheveux tous les deux jours puis de rentrer dans une spirale un peu infernale donc je vous en présente pas souvent parce que j'en utilise très peu donc lui ça doit faire au moins un an et demi que je l'ai démarré donc le Naturia de chez René Furtereur alors du coup j'ai pas une très très bonne expérience dans le domaine autant je peux vous comparer plein de produits parce que je teste plein de choses autant côté shampoing sec j'ai pas un recul assez incroyable sur tout ce qui se fait moi je l'ai bien aimé je trouvais qu'il sentait pas bon par contre ah il a une odeur bah ouais je trouve que tous les shampoings secs c'est comme l'autobrosant il y a un peu une odeur un peu commune comme ça donc ça j'ai pas trop aimé il faisait les racines un tout petit peu blanches je pense qu'il y a mieux, il y a plus faim enfin il existe mieux dans d'autres marques voilà je suis pas hyper convaincue moi pour être tout à fait honnête sur trois shampoings secs que je reçois j'en donne deux au travail en fait parce que j'ai des patients qui peuvent pas se laver les cheveux pendant plusieurs jours quand ils sont au soin intensif et que les familles ne pensent pas à amener du shampoing sec ou n'ont pas le temps tout simplement parce que je pense qu'ils ont vraiment mieux à faire que de courir les pharmacies pour trouver du shampoing sec pour la personne qui est dans le lit en fait je fais souvent don des flacons que je reçois et les patients sont très contents donc voilà j'en étais assez contente mais il y a peut-être mieux j'ai continué, moi là j'en ai ouvert un nouveau un de chez Colab alors qui pour le coup sent hyper bon je pense que c'était un peu aussi la cible de cette marque là c'était vraiment de faire des shampoings secs parfumés pour les gens qui aiment ça donc c'est pas désagréable et en termes d'utilisation d'aspects etc. sur les cheveux je vois pas une grande différence mais il a au moins l'avantage de sentir très bon ensuite j'ai terminé un parfum la colonne au nérolite chez Annick Goutal que je vous conseille pas du tout parce que ne tient pas sur la peau coûte cher sent bon mais c'est un peu brut comme odeur quoi c'est vraiment de la fleur d'oranger qui est adoucie par rien qui est relevée par rien voilà j'ai un peu regretté cet achat parce que je trouve pas que ça soit une grande réussite alors il est sympa lorsqu'il est mélangé à d'autres parfums mais franchement moi j'ai autre chose à faire que de trouver des correspondances entre tous les parfums que je possède donc tout ça je lui ai pas trouvé grand intérêt mélanger à l'autre parfum au jasmin de chez Erin c'était agréable mais voilà comme je vous disais j'ai autre chose à faire que de mélanger mes parfums tous les matins donc lui je rachèterai pas c'est certain en plus c'est livré avec un bouchon et la pompe est à part et en fait quand vous mettez la pompe sur le flacon le bouchon ne va plus sur la pompe donc c'est intransportable bon déjà vu le format du flacon ça fait 200ml c'est tout à fait intransportable mais c'est mal pensé ou alors il vous fallait acheter un bouchon à côté je sais pas trop mais c'est un peu dommage ensuite j'ai terminé un complément alimentaire de chez M Skincare le French Glow alors avant que je vous en parle je vous ai fait un article complet sur la marque sur mes tests j'ai pas tout testé mais j'ai testé ce qui était susceptible de me correspondre donc je vous mets ça sous les vidéos parce que vous m'envoyez beaucoup beaucoup de messages pour avoir des infos sur ces compléments alimentaires donc c'est une marque de compléments alimentaires qui a été lancée par Mathilde ancienne blogueuse sur un blog qui s'appelait La Vie en Blonde ancienne créatrice de la Birchbox en France enfin Feu Jolie Box transformée en Birchbox et qui est une fille que j'adore et qui a donc lancé sa marque de compléments alimentaires qui est associée aussi avec un monsieur qui s'appelle François je crois donc vous avez trois catégories compléments alimentaires enfin même quatre maintenant trois pour les femmes en tout cas qui sont vraiment pensées pour les femmes et un pour les hommes sur les trois pour les femmes vous avez donc le French Glow peau sèche, déshydratée, rosacée, rougeur, etc qui n'a pas eu un effet incroyable sur moi mais je vous invite à lire l'article où je vous dis vraiment tout ce que j'ai pensé de la cure parce que là au moment où je vous en parle je ne me souviens même plus trop de tous les détails en tout cas donc je vous invite à lire l'article ensuite le Pur Glow que j'adore j'ai fini un flacon j'ai fait une grande pause je suis repartie sur un deuxième flacon là et j'en suis complètement dingue je ne vous ai pas dit ça se présente sous forme de voilà c'est vide mais ça se présente sous forme de gélules voilà vous avez 60 gélules par flacon donc 30 jours, un mois de cure donc le Pur Glow peau acnéique peau à problème peau grasse hyper efficace sur moi enfin vraiment j'ai de très très bons résultats avec lui et c'est ce que je je l'ai repris là il y a 15 jours et vraiment les résultats sont dingues donc lui je vous le conseille les yeux fermés si vous avez des problèmes de peau je ne peux pas vous promettre que ça marche sur vous mais alors sur moi c'est radical et ensuite vous avez le Urban Glow que je n'ai pas testé parce que pas forcément fait pour moi qui est plutôt orienté vers les personnes dans la période pré, père, post, ménopause les personnes, oui Urban Glow je crois qu'il doit y avoir aussi un esprit un peu pour les femmes citadines donc la pollution etc doit y avoir quelque chose contre les radicaux libres voilà qui est moins adapté à ma situation je ne l'ai pas acheté et un dernier complément alimentaire donc le quatrième qui est pour hommes que sans surprise je n'ai pas testé mais voilà ça peut peut-être vous intéresser et donc je vous renvoie vers mon article que je vous mets sous la vidéo et ensuite dernier produit terminé des compléments alimentaires de chez Caudalie alors voilà vous faites peut-être partie des gens comme moi qui ne savaient pas que Caudalie proposait des compléments alimentaires donc une cure qui était très rapide parce que ça faisait il y avait 30 gélules c'est marqué où ? ouais 30 capsules et donc il fallait 2 capsules par jour alors il n'était pas précisé sur le paquet s'il fallait prendre 2 capsules le matin 2 le soir, 1 matin, 1 soir moi j'ai toujours pris par 2 le matin parce que c'est ce qui m'arrange le plus on dirait des... donc là pour le coup c'est pas des gélules c'est vraiment des capsules rondes je ne sais pas si vous voyez avec l'emballage donc 30 capsules dans 15 jours ça passe très vite au niveau des résultats j'ai vu un effet sur tout ce qui était un peu réduit de déshydratation donc comme si ça m'avait un petit peu repulpé la peau de l'intérieur donc il doit y avoir vraiment des vertus hydratantes en dehors de ça vous avez des vertus antioxydantes c'est toujours assez difficile à mesurer les vertus antioxydantes c'est vraiment pour vous protéger des radicaux libres de la pollution mais concrètement c'est pas quelque chose qui se remarque forcément sur la peau il faut plutôt y croire avant d'espérer voir des résultats voilà vous avez donc de l'huile de bourrache de l'huile de pépins de raisin, des extraits de raisin, de l'huile d'onadre voilà des compléments alimentaires peut-être pas les plus aboutis peut-être pas les plus complets mais ça a le mérite d'exister et les résultats n'ont pas été incroyables sur moi mais ils ont quand même été satisfaisants et donc je continue comme je vous disais avec en ce moment les compléments alimentaires de chez M et après je vais démarrer la cure de chez Fountain que je vous avais présenté je ne sais plus probablement dans une vidéo haul que j'avais acheté sur Cold Beauty j'ai aussi la cure de jus de boulot qu'il ne faut pas que je tarde à faire je regarde là-bas parce qu'ils sont tous entassés sur ma hot donc voilà pour cette vidéo produit terminé j'espère que ça vous a plu si vous avez des questions vous n'hésitez pas et puis j'essaie de vous mettre un maximum de liens sous la vidéo je vous embrasse et on se dit à très bientôt